Au nom du peuple de Côte d'Ivoire et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés et au nom de Mme la Grande Chancelière, Mme Henriette Dagri-Dabate, nous vous élevons à la dignité de grands officiers de l'ordre national. Ce jeudi 1er décembre 2022 à Abidjan, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara a été élevée à la dignité du grand officier de l'ordre national pour ses actions humanitaires, notamment en faveur des enfants, des femmes et des malades de SIDA. La Grande Chancelière salue en vous la source d'espoir et d'espérance qui, grâce à vous, apporte depuis des dizaines d'années amour et réconfort aux populations les plus fragiles de notre pays et de notre région. Ce sont des milliers d'enfants et de femmes qui bénéficient régulièrement de la générosité de Dominique Ouattara. L'on compte à son actif la création de l'hôpital mère-enfant Dominique de Benjerville qui reçoit chaque jour des malades. Son combat pour le bien-être des enfants a abouti à la gestion du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS, en 2011. En 2012, Mme Dominique Ouattara initie le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, qui a permis d'agir en faveur de l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, c'est plus de 340 000 bénéficiaires du FAFSI pour un montant global de 25 milliards de francs CFA. À travers sa fondation Children of Africa, plusieurs centres de vie ont été construits. Ils permettent à des enfants abandonnés ou en difficulté d'être soignés, éduqués et pris en charge. Des actions qui ne sont pas restées inaperçues. Cette popularité inoxydable, cher Dominique, vous la tenez, de la leçon de vie que vous ne cessez de nous admettrer quotidiennement. Une sorte, excusez du peu, de vadmecume. Ce qui compte, ce n'est pas de faire beaucoup, c'est de mettre beaucoup dans ce que l'on fait. Cher Dominique, si vous êtes une personnalité d'exception pour la plupart des Ivoiriens, c'est parce que vous vous adonnez sans compter à votre passion, à votre raison d'être, mieux encore, votre raison de vivre, l'aide aux enfants et aux femmes. Ma mère n'avait que 16 ans lorsqu'elle m'a mise au monde. Elle a été abandonnée par toute sa famille. La vie était difficile pour elle, seule avec un bébé. On vivait et dormait dans le grand marché d'Atecoubé, sans aucun soutien. Grâce à Dieu, par l'intermédiaire du BICU, j'ai été recueillie par Maman Dominique, dans son centre d'accueil, la case des enfants, en septembre 2001. J'avais à peine 4 ans. J'étais le plus jeune parmi les autres pensionnaires. Vivre à la case des enfants a changé ma vie. C'est grâce à Maman Dominique Ouattara que je suis là. Aujourd'hui, je raconte mon histoire, mais je raconte l'histoire de beaucoup de femmes de la Côte d'Ivoire qui, grâce aux prêts Fafsi, aujourd'hui, sont indépendantes financièrement, arrivent à s'occuper de leur famille, subvenir à leurs besoins. Des mamans qui étaient dans des situations difficiles, mais aujourd'hui, sont une fierté dans leur communauté, grâce à leurs activités. Aujourd'hui, Maman Dominique Ouattara, je voudrais vous dire merci. Toute la nuit, j'ai bien réfléchi, mais je n'ai pas trouvé de mots plus forts. Vous êtes un ange. Fière d'assumer son rôle de première dame auprès de son époux, son Excellence M. Alassane Ouattara, et émue de l'honneur qui lui a été fait, Dominique Ouattara a exprimé sa reconnaissance. Je suis particulièrement émue de recevoir cette magnifique décoration de grands officiers dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire en ce jeudi 1er décembre 2022. Cette distinction, je voudrais la dédier à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, qui m'a toujours soutenu dans l'accomplissement de mes projets et de mes actions humanitaires. Mon chéri, je te remercie du fond du cœur d'avoir cru dès le départ en mon engagement et de m'avoir soutenu durant toutes ces années. Tu as grandement contribué à ce que j'assume pleinement mon rôle, tout d'abord de présidente de la fondation Children of Africa, puis de première dame de Côte d'Ivoire à tes côtés. Je voudrais te dire que je t'aime et que je suis fière d'être ton épouse. Dominique Ouattara est à sa deuxième décoration après la distinction dans l'Ordre national au grade de commandeur en 2011. Elle a également obtenu plusieurs distinctions et reconnaissances internationales. Je viens vous parler d'une flamme, je viens vous parler d'une reine. Le bonheur des autres, c'est ce qui lui donne la joie. La joie des autres, c'est ce qui met son âme dans la légresse. Elle incarne le personnage parfait de la solidarité. Sa vie est un exemple à suivre, sa vie est un guide.